Nous sommes à la chapelle de la Madeleine, qui est un sanctuaire dédié à Marie-Madeleine depuis des siècles. Et alors il y a une histoire de premier débarquement avec les Vikings, et un deuxième débarquement en 1944. Et c'est la suite de ce débarquement, parce qu'il y a des gens qui ont un musée en Belgique, qui sont spécialisés dans la résistance, et qui sont tombés par hasard sur un petit carnet, expliquant que deux résistants, Étienne Bobo et François Guillot, sont venus ici dans la nuit, au péril de leur vie, à travers le marais, couper un cadre téléphonique qui était relié au clocher ou aux informations allemandes. Cette partie de l'histoire était restée inconnue. Étienne Bobo a été fusillé le 15 juin 1944 à Beaucoup de Réves, et François Guillot a survécu à la guerre. Alors je pense que c'est l'occasion, avec cette plaque, de parler d'eux et de réhabiliter leur nom. Il y a une première partie de la cérémonie un peu classique où on explique. Normalement, nous avons cinq vétérans qui ont débarqué à Utah, donc on va essayer de mettre à l'honneur. Et puis ensuite, il y a une petite partie prière, et M. Peters va raconter pourquoi on est là, comment ils sont arrivés là, et quelle était leur mission précise. Il y a la chorale de la 82e qui va chanter les hymnes, et puis il y a un détachement de la 4e division, parce que le matin du 6 juin, un premier PC du 8e régiment était là, dans cette chapelle. Alors on tenait à ce que ce soit un petit nombre, compte tenu de la taille de la chapelle, mais c'est quand même très symbolique que la 4e division soit là. Cette chapelle est toujours ouverte, entretenue par les habitants du village de la Madeleine, qui y sont très attachés. A bientôt sur TV.TV